21 juin 2022, 17h, le charolais est frappé par un violent orage de grêle. 11 minutes seulement et des ravages dans les digouanets particulièrement touchés par l'intempérie pensent encore les plaies. Un an plus tard, installé rue Ménaud, en centre-ville, le laboratoire dentaire de Christian Castagna avait été totalement dévasté. Le problème, c'est que nos clients, les carnets de rendez-vous sont très chargés, donc il a fallu décaler les rendez-vous. Changer de local, ça nous a effleuré l'esprit un petit moment, mais on a tellement une spécificité électrique au niveau des aspirations pour la sécurité des employés qu'on ne pouvait pas déplacer tout ce qui était aspiration. Donc non, le but, c'était de faire très vite pour reprendre l'activité. Un an après, on est reconstruit entièrement. Il reste quelques détails d'assurance à régler, mais l'activité n'a pas été impactée pour nous. Une situation complexe pour de nombreux habitants. Installé au bois de la Motte, Jérôme Alves a vu une grande partie de son exploitation dévastée ce jour-là. Aujourd'hui, entre retard d'assurance et emprunt, les préjudices sont encore importants. Mais voilà, un an après, j'ai envie de dire que le bilan est un petit peu amer, parce que les assurances n'ont versé qu'une infime partie de ce qu'elles nous doivent. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, le simple exemple, mon tracteur n'est pas réparé comme il l'aurait dû, ce qui occasionne d'autres pannes. Ce qui fait que, vous voyez, demain, pour faire mes travaux de récolte, je vais être obligé de louer un tracteur. Et toutes ces accumulations font que ça, ça n'est pas pris en compte par les assurances, parce qu'il n'a pas été réparé à temps. Les banques ont fait les avances de trésorerie, les avances d'argent. Aujourd'hui, j'ai presque 30 000 euros d'avances de trésorerie prêtées par la banque. Donc, il faudra bien rembourser ça d'une manière ou d'une autre. Après, moi, je me dis que sur mon exploitation, oui, j'ai eu des dégâts. J'ai des collègues qui ont eu bien pire. J'ai eu la chance que nous, notre maison n'était pas touchée. Donc, je relativise un peu, je me dis, bon, ça aurait pu être pire. Des dégâts pour les particuliers, les entreprises, mais aussi pour la collectivité. Pour la ville de Digouin, le montant estimé des travaux de réhabilitation s'élève à près de 3 millions d'euros. Il y a un an, le ciel nous tombait sur la tête à Digouin et l'orage de grêle reste dans toutes les mémoires. Heureusement, un certain nombre de propriétaires ou d'entreprises ont pu faire des travaux de rénovation de leur toiture. Mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail pour les couvreurs. Pour la commune, ce sont 40 bâtiments sur 52 qui ont été affectés par cet orage de grêle. Nous prévoyons donc avec l'équipe municipale et M. le maire les travaux nécessaires, avec également les assureurs pour la prise en charge des frais. Le reste à charge pour la commune demeure très important. C'est pourquoi nous nous réjouissons des aides qui ont pu déjà être obtenues de nos partenaires institutionnels, en particulier l'État. Je remercie le préfet de Saône-et-Loire d'avoir bien voulu octroyer à la commune de Digouin plus de 500 000 euros de subventions exceptionnelles de la DETR pour nous permettre de faire face à ces dépenses imprévues. Un an plus tard, le traumatisme reste bien présent. Mais comme pour chaque crise, les sinistrés ont pu compter sur la solidarité des Digouinets, des stigmates et des procédures qui dureront encore de longs mois avant de clore définitivement cet épisode. 3 ans après sa dernière édition, la cérémonie des récompenses aux sportifs est de retour vendredi prochain. FCDM, DFCA, boules sportives, gymnases de l'ALD, cyclistes, judoka ou encore en balleure. Au total, ce sont plus d'une quinzaine d'associations et une centaine de sportifs qui vont être mis à l'honneur lors de cette soirée. Alors n'hésitez pas à venir féliciter nos sportifs locaux à l'occasion de cette remise. Rendez-vous est donné le vendredi 23 juin à 19h à la salle des fêtes. Depuis le 5 juin, le rythme de collecte a changé à Digouin pour répondre aux nouvelles habitudes des habitants du territoire et limiter les dépenses face à l'explosion des coûts de collecte et du traitement. La communauté de communes Le Grand Charolais a validé l'adaptation des fréquences de ramassage des déchets. Désormais, les bacs gris d'ordures ménagères sont ramassés une fois par semaine les lundis matin pour la zone 1 et les mardis matin pour la zone 2. Quant aux bacs jaunes de tri, les emballages sont ramassés une semaine sur deux, les vendredis de semaine pair pour la zone 1 et les vendredis de semaine impaire pour la zone 2. Pour plus de détails concernant les zones de collecte, une carte interactive est disponible sur le site du Grand Charolais. En complément, un mini mémo sera distribué dans vos boîtes la semaine prochaine. Et pour finir ce flash, quelques images de ce qui vous attend samedi prochain à Digouin, l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Cette année, le SDIS de Saône-et-Loire et l'Union départementale des sapeurs-pompiers célébreront ensemble cet événement dans l'écrin de notre cité ligérienne. Cérémonie à 11h, place de la République, défilé dans les rues de Digouin en fin de matinée et animation l'après-midi, place de la grève, de nombreuses activités gratuites et ouvertes à tous. Petits et grands, en famille ou entre amis, venaient célébrer avec eux l'un des événements majeurs des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada